Au-delà de qui est la faute, je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder vers l'avant et trouver des solutions. Il n'y a pas plus facile de se complaire, de se résigner une situation. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un consensus assez général, assez diffus tout au moins en Algérie, qu'une subvention généralisée est la pire des choses. Et ça fait des années qu'on en parle. Ensuite, cette subvention fait en sorte qu'il y ait un détonnement énorme. En réalité, l'Algérie finance tous les pays frontaliers pour tout ce qui est en importe du lait, en importe du blé, en importe de l'huile, pour l'équivalent de 100 millions d'habitants et pas uniquement pour les 100 millions d'Algériens. Donc, si on revenait à un truc ciblé, déjà, ça se finançait de soi-même, ne serait-ce que par la réduction systématique des subventions qui suivraient. Donc, pour répondre à ta question, ce n'est pas une question de moyens, parce qu'au contraire, les moyens, on les a. Aujourd'hui, on est en train de mal utiliser les moyens qu'on a à notre disposition. Et pratiquement, c'est un refond du système, une restructuration qui est facile à déployer. Pourquoi le blé blesse ? Pourquoi on ne l'a pas fait jusqu'à présent ? Je crois que je connais la réponse. Est-ce que c'est compliqué à mettre en place ? Non, non, moi, je ne pense pas que ce soit compliqué. Il y a un message à passer très simplement, que la subvention doit valer aux nécessiteurs. Et je pense qu'on a, si je ne me trompe pas, 1640 communes en Algérie qui sont en mesure de gérer ça. On a un système avec les cartes Chifa qui sont capables de gérer ça, etc. Donc, on a toutes les demandes de logement social, donc les gens qui sont dans le social. Donc, on a les outils pour pouvoir le faire. En termes d'aider pendant le confinement aux plus nécessiteurs. Ce n'est pas ça qui va réaliser, ce n'est pas le seul élément qui va réaliser la crise économique, mais c'est la crise la plus efficace en termes de support aux nécessiteurs durant le confinement. Sinon, les gens ne vont pas se confiner. C'est-à-dire qu'on parlait des mesures qui ont été prises par les différents gouvernements pour répondre à la crise du coronavirus. Pas encore la crise économique et pour éviter la crise économique. Donc, la subvention, c'est surtout dans le sens où on a une source de financement, de l'aide immédiate à tous ceux qui sont nécessiteux et qui ne sont pas fonctionnaires de l'État. Aujourd'hui, d'un point de vue formel en Algérie, l'État s'est organisé de façon uniquement à rémunérer les fonctionnaires publics. Ils sont nombreux les fonctionnaires publics en Algérie ? Ils ne sont pas nombreux, mais ceux qui ne sont pas fonctionnaires publics sont encore plus nombreux. Donc, on a tous les employés dans le secteur privé, par exemple dans le secteur du bâtiment, etc., qui vont perdre leur emploi et qui n'ont aucune couverture. On a encore une fois, je disais, la subvention, c'est qu'on a tous les gens de l'informel, et je parle des employés de l'informel et pas des barons de l'informel. Et tout ce sujet-là, s'ils n'ont pas un revenu, ils ne vont pas suivre le confinement. Ils vont chercher à se débrouiller. C'est pour ça qu'on est le pays de la débrouille. Il y a des gens qui n'ont pas d'épargne et qui ont un revenu qui est pratiquement quotidien. Moi, j'en profitais pour dire qu'en réalité, parce que je pense toujours positif, et je pense toujours que chaque crise, si elle est gérée, devient une opportunité. J'ai mentionné ça pour dire qu'on a une opportunité aujourd'hui de faire un changement structurel qui non seulement va aider dans la gestion de la crise pandémique, de la crise économique qui va suivre, mais qui va récupérer des ressources qui vont être mieux utilisées dans le futur. Je comprends avec mon jargon que c'est une opportunité pour l'Algérie, une opportunité à saisir ? Oui, pour moi, c'est une opportunité à saisir pour, un, s'organiser le mieux, parce qu'aujourd'hui, l'un des gros problèmes de l'Algérie, et pas seulement, mais moi, je m'intéresse à l'Algérie en particulier, c'est dans la gestion de ses ressources. Moi, je le dis depuis des années, on n'a pas un problème de nos ressources, on a un problème de gestion de nos ressources économiques. Donc, on n'a pas un problème financier en Algérie. C'est comment on utilise notre argent. Alors, la première des choses, déjà, c'est que le gouvernement a fait une chose qui est très positive par rapport au gouvernement précédent, qui est celle d'avoir eu le courage de réduire de 30 % le budget de fonctionnement de l'État. Et ça, c'est très bien. Parce que la première des choses, quand on a un problème dans une famille, c'est de réduire ses dépenses. Et puis de montrer l'exemple, déjà. On ne peut pas l'imposer, on ne peut pas dire et ne pas le faire soi-même, et ne pas se l'appliquer soi-même. Donc, déjà, cette mesure du gouvernement, elle est la bienvenue. Elle est la bienvenue. Parce que, justement, c'est une mesure qui aurait dû être prisée déjà en 2014. À partir du moment où on a eu la crise, avec la baisse du prix du pétrole. C'est-à-dire, l'État algérien vit au-dessus de ses moyens. Donc, déjà, c'est une bonne chose. C'est pour ça que je dis, parmi les éléments sur lesquels on devrait travailler, c'est une opportunité. Et ça, on le lit au discours en dehors des subventions. C'est le discours à lutter contre la bureaucratie. Et ça, c'était le terme que je voulais aborder avec toi. Parce que ça, la bureaucratie est un phénomène qui lie énormément les pays latins. C'est le problème de l'Espagne, c'est le problème d'Italie, c'est le problème de la France. C'est le problème du Maroc, le problème de la Tunisie. La bureaucratie est un fléau, est un fardeau dans nos pays.